bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors ça fait plus de six mois que je n'ai pas fait de vidéo donc on va attaquer tout doucement avec un petit blueprint qui va vous permettre d'attacher un élément à une spline donc je suis en train de créer un blueprint de type acteur dans ce blueprint on va bien sûr ajouter une spline on va également ajouter un static mesh on pourrait mettre un skeleton mesh on pourrait mettre un système de particules ce static mesh je vais choisir un cône par exemple je vais changer voilà son son matériau je vais prendre du bleu de cette manière quand je vais venir mettre mon blueprint sur le level il va bien se distinguer donc ma spline ici on voit qu'on peut venir l'édité on pourrait bien sûr l'édité dans le blueprint on peut également l'édité en dehors du blueprint c'est à dire que quand vous sélectionnez les points vous pouvez venir les déplacer vous pouvez en créer de nouveau en appuyant sur alt par exemple ici si j'appuie sur alt je vais venir créer un nouveau point et le monter les béziers pareil on peut les gérer ici donc je vais créer ma spline par exemple on va faire une spline qui va partir comme ça tout simplement et donc ce que l'on souhaite c'est que ce cône suivent ma spline dans l'event graph je vais enlever les ventiques l'event big in play et je vais créer un lien sorte de custom event sur la touche s par exemple et donc qu'est ce que l'on souhaite faire on souhaite que ce cône se déplace sur la spline pendant une durée donnée donc que ce cône à chaque tic avance donc et change sa position sur la spline donc la première chose que l'on va faire c'est qu'on va créer une timeline je vais cocher la case voilà content sensitive et je vais ajouter une timeline je clique deux fois dessus pour l'ouvrir et cette timeline elle va être de type flotte elle va être toute simple on va ajouter deux clés la première clé à 0,0 la deuxième clé à 1 pour une valeur de 1 la longueur ma timeline sera de 1 voilà je vais l'ajuster cette timeline on pourrait ajouter un bézier ici c'est à dire se mettre en par exemple en break pour venir adoucir le départ et l'arrivée donc je vais la laisser comme ça donc première chose on va faire sur la timeline on va configurer son set play rate c'est à dire sa vitesse de lecture donc pour cela on va créer une variable pour elle a créé ici de type flotte pardon de type flotte qui va correspondre à sa durée et cette durée on va la diviser je vais me déplacer ça ça marche plus par 1 je vérifie un truc ainsi donc contrôle pour venir déplacer le branchement du pin ici et ne pas oublier la durée de venir après avoir compilé donc moi je j'essaie de quand je compile s'il n'y a pas d'erreur j'enregistre on va la mettre en trois secondes donc quand on va presser s première chose on va gérer la durée de la timeline on va jouer from start et ensuite qu'est ce que l'on veut faire on veut sur la spline d'abord connaître sa longueur get spline length excusez moi pour ma prononciation de l'anglais ici new track on aurait pu spécifier que c'était un pourcentage de 0 à 100 même si si on est de 0 à 1 donc on a la distance de notre timeline est ce qu'on va faire c'est qu'on va multiplier notre pourcentage par notre distance donc du coup à partir de là sur la spline on va faire un get location at distance along the spline c'est à dire qu'on va trouver sa position par rapport à la distance la distance que l'on connaît puisque c'est le pourcentage de la distance totale on va rester en world et pour finir une fois qu'on va update notre timeline chaque update on va faire cette world location cette world location et on va pas faire un set world location sur notre défaut sa note on va le faire sur notre static mesh on compile on vient ici alors ce que l'on pourrait faire c'est qu'est ce que j'ai oublié c'est que alors sur cette touche alors je voulais cocher une case qui s'appelle call inéditant et visiblement qui n'existe pas sur ces boutons qui que borde préprogrammer donc si vous voulez avoir un bouton on va créer un custom et vente on va l'appeler et goals plein et on va cocher la case call in editor ça reviendra au même un vous pouvez l'utiliser soit l'un soit l'autre vous voyez que ici sur ma spline je retrouve mon bouton go spline à partir du moment où j'ai coché call in editor voilà je pensais pouvoir mettre un bouton sur ma touche s en plus de la touche s par contre sur la touche s il faut ici l'auto receive input pour le placer en player 0 sinon votre touche n'a pas fonctionné donc on va tester je vais faire un petit ça évolue dans un premier temps mais je vais sauver mon level level 30 je vais l'appeler parce que c'est mon tuto 30 je fais un plaît et donc quand j'appuie sur s on voit bien mon cône sur ma spline je pensais avoir ici ajouté une spline comme ça je fais s contrôle majuscule f1 pour quitter le viewport ici on va vérifier que mon petit bouton marche également voilà il fonctionne alors ce qu'on aimerait c'est aussi que justement mon static mesh s'oriente donc en plus du get location ce que l'on va faire c'est qu'on va demander le get rotation à distance long de spline et ici plutôt que de faire un set world location on va faire un set donc on aura les deux contrôles pour le bouger contrôle on se relie hop ça on peut l'enlever je compile et save j'aime bien toujours sauver avant d'essayer des choses et ici quand j'appuie sur s on voit que mon cône se tourne bien on pourrait venir orienter donc c'est la touche e ici le cône au départ pour qu'il soit bien dans l'axe de ma spline et donc ici alors il se remet droit l'an pas fait quoi il se remet droit il se remet droit oui parce qu'en fait c'est normal mon static mesh je vais lui faire ad des chaînes ad relative rotation je l'avais tourné ici copier ça est ce que je peux le coller 180 180 espère ne pas faire n'importe quoi ici j'en ai pas besoin de deux voilà on a bien le cône qui suit ma spline ma spline que l'on pourrait relever un petit peu voilà c'est fini pour ce tuto c'était assez simple je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt à bientôt